Alors, j'avoue que c'est compliqué pour moi, parce que je suis là depuis ce matin et je me disais, mais qu'est-ce que je vais apporter ? Moi, j'entends depuis ce matin de la technique, des contensions, des fiches d'évaluation, des fiches alimentaires. Nous, les psychologues, on n'est pas du tout là-dessus. Ça a changé complètement, alors, mon intervention. D'autant plus, j'ai un thème, c'est l'alimentation. Tout court, on m'a dit, voilà, tu te débrouilles avec ça et tu nous donnes le point de vue du psychologue. Alors, nous, les psychologues, j'ai dit, qu'est-ce que je vais aborder ? Qu'est-ce que je veux dire ? Je suis partie de ce que je vais aborder. Qu'est-ce que se fasse en formation à l'exéquipe professionnelle sur le comportement alimentaire ? Alors, je vais vous poser une question, là. Vous avez vu combien vous êtes de personnes ? On est 200 personnes, là, à peu près, n'est-ce pas ? Combien de comportements alimentaires ? Autant. Et est-ce qu'on arrive à réguler notre comportement ? On a tous une petite, là, j'ai faim, j'ai pas faim, je grignote, quand on me stress. Comment on fonctionne par rapport à nos émotions ? Comment on fonctionne avec les émotions ? Est-ce qu'on a... On travaille avec nos émotions. Alors, je vois, quand je vais dans les structures, on me parle de grignotage, d'attitude de combustion, la personne qui mange trop, qui mange pas assez, qui se met en danger, qui grossit, qui maigrit. Tout ça, c'est important. Et pourtant, nous autres, là, qu'est-ce que font les professionnels ? On va essayer de recadrer la personne. Et oh, attention, danger, surcharge. Il y a problème cardiovasculaire, il y a hypertension, il y a des mégrures, il y a des nutricions. Mais en réalité, nous autres, ici, combien appliquent les conseils nutritionnels qu'on nous donne ? Combien ? Et pourtant, tout le monde doit prendre des résolutions, dire attention, attention, mon cholestérol augmente, on nous le rappelle. Oh là 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 là, je vais grossir. Oh là 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 là, je vais... Oh là là, l'attention, le diabète, tout le monde le sait. Mais est-ce qu'on arrive à réguler cela ? Est-ce qu'on arrive à le réguler ? Pourtant, on a la conscience, avec toute la connaissance des risques, la santé. Regardez partout, maintenant, on nous le dit, les conseils nutritionnels. Il faut manger des fruits, il faut manger comme ça, il faut prendre son petit déjeuner, trois repas. Mais est-ce qu'on respecte tout cela ? Non, c'est compliqué. Alors comment ? Pourquoi ? Alors nous, les psychologues, c'est cela. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait notre comportement alimentaire. Alors on sait que l'alimentation, c'est un besoin vital, les médecins l'ont dit, c'est important pour maintenir une bonne santé. Mais au-delà de cela, il y a le plaisir gustatif, c'est un fait. Mais au-delà de cela, il y a un comportement qui fait qu'inconsciemment et involontairement, on réagit. Et on a des attitudes qui fluctuent comme une véritable météo, avec quoi ? Avec nos états émotionnels. On est contrarié, eh bien, on grignote. Ou bien l'autre va manger des sucreries. Ou l'autre, il dit, oh là là, je n'ai plus rien, je ne peux plus avaler quelque chose. Quand on est angoissé, contrarié, préoccupé, on est tous avec cette météo-là. Tous. J'avais une patiente qui me dit, oh là là, quand mon chef m'énerve, moi j'ai le tiroir ouvert, je mange des chocolats. Elle est grossie. Elle dit, je ne peux pas faire autrement, comment je vais faire ? Je n'arrive pas à évacuer mes émotions. Donc c'est par ce biais-là. Et combien de personnes vont vous le dire ? Chacun à sa manière va, et pourtant on le sait, on va culpabiliser. Parce qu'on a eu cette conduite alimentaire qui n'est pas très clean. On le sait qu'elle va nous être en danger. Alors, pour la personne handicapée qui a une institution, elle a aussi son comportement alimentaire qui lui est propre. C'est compliqué. Alors en effet, pour les professionnels qui ont une mission, attention, faites vigilants, la santé, le danger. Virginie Anderson, il faut faire attention à la bonne alimentation, elle a 14 besoins fondamentaux. Les professionnels sont vigilants, ils doivent surveiller. Mais c'est compliqué, parce que là, on a une autre personne qui est de l'autre côté et qui vit des choses. La personne handicapée vit. Elle a des émotions, elle a des affects et elle aussi. Elle a aussi besoin de s'exprimer. D'autant plus que, pour la personne handicapée, quel moyen d'expression elle a quand elle vit des situations de souffrance, de mal-être ? Nous, qu'est-ce qu'on fait ? On peut téléphoner à la copine. Même si on n'a pas mangé, on peut téléphoner à la copine et raconter blablabla ce qui nous a contrarié. On peut faire un footique et ça va nous faire du bien. On aura déchargé nos émotions, notre angoisse, notre intitulé, notre mal-être. Chacun va pouvoir. Mais pour la personne handicapée en institution, qu'est-ce qu'elle a comme moyen pour s'exprimer ? Sur quoi elle va s'exprimer ? Quel support de communication ? Avec quoi elle va s'exprimer ? Alors bien sûr, vous êtes le maire de l'alimentation. Je le dis, c'est les professionnels qui vont tout prendre. Ça, c'est vous le maire de l'alimentation, la colère, la tristesse, la joie. Mais aussi, le seul support qui va leur rester, c'est l'alimentation comme moyen de communication. Alors notre rôle de psychologue, c'est d'abord de reconnaître que le comportement alimentaire est porteur de sens. C'est un langage, c'est une communication, c'est un moyen d'expression non-verbal. Et c'est à partir de là que c'est important d'aller vers ce comportement et de se dire qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que nous dit ce comportement ? On va aller décoder ce qu'on appelle dans notre jargon, le contenu latent, ce qui est derrière, en dessous, d'accord ? Le message, par rapport au contenu manifeste, qu'on voit, la personne, elle grignote, elle refuse de manger, elle mange beaucoup de sucrerie, elle se remplit, elle n'écoute pas à table. Ce qu'on lui demande, tout ce qu'il y a, elle ne respecte pas la conduite, mais elle a une conduite qui lui appartient. Elle va avoir sa façon de manger, elle va faire ses sélections, ses choix, elle a des résistances, elle a des défenses. Pourquoi ? Mais surtout, ce qui est important, c'est de noter que ce n'est pas un acte volontaire qui vous est adressé à vous, professionnel. Parce que souvent, les professionnels le reçoivent. Là, c'est important, mais c'est un ressenti intérieur qui les dépasse intérieur, comme nous tous. Comme nous tous, quand on grignote, quand on mange beaucoup, quand on refuse de manger, ce n'est pas adressé à l'autre. C'est notre moyen de nous exprimer par rapport à des situations émotionnelles. Donc, pour la personne handicapée, c'est ce qui se passe. Donc là, j'ai observé également en institution que souvent, les professionnels m'interpellent et me disent « Mais oui, qu'est-ce qui se passe ? On essaie de les mettre dans un régime, on essaie de les mettre là, de leur imposer, de les diriger, de les orienter. » Ça ne marche pas. Mais bien sûr que ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que la personne qui exprime des ressentis de colère, d'angoisse, d'inquiétude, de peur, quand on lui dévie, on essaie de faire quoi ? En imposant le régime ou en forçant ou en essayant de m'en faire manger quand la personne ne veut pas manger, ou en essayant de restreindre l'alimentation en sucrerie ou d'empêcher qu'elle mange les petits gâteaux qu'elle a ramenés de chez ses parents ou qu'elle aille s'acheter du chocolat, c'est son seul moyen de s'alimenter de deux sœurs. Là, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme si on rejetait le moyen d'expression de la personne handicapée. C'est comme si on annulait son moyen d'expression. Donc ça va créer quoi ? Un conflit. Un conflit. La personne handicapée ne se sent pas entendue, ne se sent pas respectée. Elle a comme le sentiment qu'elle ne peut pas s'exprimer. Et de l'autre côté, bien sûr, de la part des professionnels, ça je l'entends, il y a un mal-être également. Je le reconnais, les professionnels aussi sont désemparés, déstabilisés, ils sont mal, avec un sentiment d'échec, ils n'arrivent pas à faire entendre la prescription médicale, ils n'arrivent pas à réguler le comportement alimentaire. Sentiment d'impuissance, sentiment d'échec, doute, ça amène des professionnels à s'interroger. Et des professionnels aussi sont arrivés et ont eu des moments de colère. Ils m'ont dit j'en ai marre cette personne-là, elle grossit, elle est sur charge, elle ne va plus, elle ne m'inquiète et tout, elle ne m'écoute pas, c'est violent. Mais c'est important de s'autoriser à l'exprimer aussi parce que c'est violent pour les professionnels qui ne peuvent pas, qui ne comprennent pas. Ce n'est pas évident du tout, ça je l'entends. Et souvent lorsque je dis aux professionnels, alors c'est important aussi de s'autoriser à l'exprimer, à déposer ou alors voir si vous pouvez mettre à distance vos affects, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour moi et est-ce que je peux moi comprendre ce qui se passe pour l'autre. Parce que souvent en communication ce qui se passe, il y a des malentendus de communication. Et vous savez en communication, je l'observe, que ce soit dans les couples, dans les relations enfants-parents, qu'est-ce qui se passe ? Il y a conflit quand il n'y a pas la reconnaissance du mal qui fait l'autre. Donc on dit le vrai mal en psychologie, quand il est entendu, il évite les malentendus de communication. Vous voyez, c'est très important. Parce que là, la personne handicapée essaye de faire passer un message de sa souffrance, de son mal-être, de ce qui l'angoisse, qui se la préoccupe ou ce qui lui fait mal, et elle a un sentiment de ne pas être entendue. Et là il y a conflit. Au même titre que les professionnels ont besoin de faire entendre leur mission, ils ont une responsabilité, ils s'interpellent, ils ne sont pas entendus. Et donc, des deux côtés, il y a un sentiment d'agression. Le professionnel ne se sent pas, il y a une remise en question de la confiance. Il se dit quoi, on ne me fait pas confiance. La personne ne fait pas confiance, pourtant je l'accompagne depuis des années et tout cela, et elle ne me fait pas confiance. Il y a un doute. Et de l'autre côté, l'autre ne m'entend pas. Donc, il n'y a pas de synchronisation. Pour reprendre une expression de Serge Le Bonvici, dernier à l'Esterne, ils appellent ça l'accordage ajusté. Accorder les violons, ça fait une belle symphonie. Mais quand les violons ne sont pas accordés, ça ne va pas du tout. Et bien là, les tensions viennent parce que les accordages ne vont pas. Il y a un malentendu entre les professionnels et la personne handicapée. Alors bien sûr, ce n'est pas facile du tout, je vous l'accorde. C'est là que le professionnel psychologue intervient. Les professionnels psychologues interviennent, nous, nous intervenons, pour apporter une lecture, pour aider les professionnels à décoder ce qui se passe, donner du sens à ce comportement-là, à ce comportement qui est un mécanisme de défense, qui est une réaction et un moyen d'expression. Ça, c'est très important. Donc voilà, et là aussi, par rapport à cela, parce que souvent, les professionnels m'interpellent, et je les invite souvent à revenir à ce qu'appelle Carl Rogers, les comportements d'aide, de relations d'aide et d'accompagnement. C'est quoi ? C'est quoi ? L'écoute, on vous le répète. La disponibilité, d'accord. L'empathie, d'accord. L'altérité, d'accord. La mise à distance, ok. C'est très dur, la mise à distance, c'est propre affect. Quand on est soi-même broyé par tout ça, parce qu'on est mal, culpabilité, échec et tout, qu'est-ce qu'on fait ? Mais aussi, il y a l'autre, de l'autre côté, qui nous attend. C'est ça, l'altérité. C'est se décentrer de soi pour aller à la rencontre de l'autre. Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire, on est dans une problématique. Si on a envie de comprendre ce qui se joue réellement pour la personne qu'on accompagne, il faut aller à la rencontre de cette personne-là, se décentrer de soi. Et c'est dans cette rencontre, qu'on aime bien les jeux de mots, qu'on va se rendre compte de qu'est-ce qui pose réellement le problème. Et c'est là qu'on pourra travailler dans la relation. Voilà. Donc, pour cela, l'ETH des psychologues est important. Et sur cela, je vais donner des petits ETH que j'ai pu observer dans l'accompagnement, dans les structures. Plusieurs possibilités s'offrent. Alors, chaque situation est singulière, personnelle. Autant de personnes regardées ici dans la structure, autant d'explications. Personne qui va grignoter, qui va dire, j'ai pas d'appétit, j'ai pas faim, qui mangera beaucoup. Chacun aura son histoire, son vécu. Qu'est-ce qui la préoccupe ? Qu'est-ce qui la dérange ? Qu'est-ce qui l'angoisse ? Qu'est-ce qui l'interpelle ? Chacun de nous, son porteur. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller au plus près de chacun, au plus près, et ne pas passer à côté. Qu'est-ce qui se passe réellement pour la personne ici et maintenant ? Et on va donc travailler là-dessus, nous les psychologues. On travaille sur la personne ici et maintenant dans ce qu'elle vit au quotidien, dans cette temporalité. Voilà. Donc, petit héritage 2. Alors, j'ai relevé, par exemple, la personne qui est dans le refus. Le premier refus, le premier refus qu'on va opposer nous-mêmes dans la vie, c'est le refus alimentaire. Le petit bébé, vous savez, dès la naissance, c'est dire non. Dire par rapport à quoi ? À son proprioceptif. Comment il va le faire ? Quand il va fermer la bouche, tourner la tête. Stop, j'ai pas faim. C'est sa manière de dire j'ai pas faim. Tu veux me donner à manger ? Mais moi, j'ai pas faim. Et là, il y a une emprise. C'est un enjeu important à l'alimentation. C'est notre premier moyen de communication. Dès les premiers heures de vie, le bébé va fermer sa bouche, tourner la tête, pour dire non, la mère voudra. Il va pas rentrer dans ce désir de la mère. Vous voyez ? Ou alors, quand il aura atteint la satiété, il va régurgiter. Pour dire, tu peux me rajouter à manger, mais je veux pas. Moi, j'ai plus faim. C'est ma corporalité. Et bien là-dessus, adulte, on peut exactement continuer à fonctionner comme ça. Donc on a des personnes qui ont besoin de se différencier, de se sentir exister. D'accord ? Comme je vous dis, il y a le bébé qui dit non. Mais l'enfant de un an et demi aussi va dire non. Non, 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 quand il va découvert son corps, le corps propre à soi, vers un an et demi. Et tous les parents ont dû entendre leur enfance. Il y en a qui ont des petits d'un an et demi. Vous voyez ? Vous avez affaire. Le non, non, non à tout. Tout, 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 non. Et ça revient à trois ans. De trois, quatre ans. Non, je mets pas cette tenue. Non, je mange pas ça. Non, je... Voilà. Et hop, et allez-y. Forcez, vous pourrez pas. On peut pas. On n'y arrive pas. C'est dur, hein ? Ils ferment la bouche, ils veulent pas manger ça. Ils aiment pas ça et tout ça. Ils vont se différencier, se différencier. C'est ce qu'on appellera la différenciation du moi et du non-moi. C'est comme ça qu'on va asseoir notre problème. Mais c'est pas évident. C'est un enjeu quand même. Là, l'enfant le sait. On n'a pas d'emprise dessus. On n'a pas. Mais cette là, on le retrouve également en institution. Pourquoi ? Parce qu'on a des personnes qui prouvent ce besoin de se singulariser. Parce que l'institution, c'est quoi ? C'est un moi collectif. Où est-ce qu'il est le moi ? Je, j'existe, je suis. Ce matin, j'ai vu tout le monde aller manger. Il y avait des repas. Mais chacun de nous, il a fait quoi ? Chacun a choisi son plat. A choisi sa quantité. A choisi ce qu'il préférait. Il y avait plusieurs choix dans la multiple. Et on a choisi en fonction de ce qu'on ressent, ce qu'on aime ou pas. Mais en collectivité, les personnes peuvent se sentir dépersonnalisées. Ne pas avoir de choix. Les horaires, les choix alimentaires, les choix pour dormir, tout est quoi en collectivité ? Certaines personnes peuvent sentir une angoisse. Une angoisse d'être dépersonnalisées de leur corporalité proprioceptive, de leur moi. Et elles prouvent le besoin de se différencier. C'est important. Et alors là, elles vont se différencier, ça va vous agacer. Parce qu'elles vont vouloir manger ça et pas ça. Telle quantité, pas telle là. Et à telle heure et pas à telle heure. Tout dans le contraire. Elles vont vous dire non, non. C'est une façon de vous dire non, non, non. Je suis moi, regardez-moi. J'existe, je suis. Mais cela, c'est aussi une conduite de réassurance. On le voit chez qui ? Chez les ados. Quand ils ont envie d'y repart en stop, je ne suis pas toi. Parce qu'ils ont envie de grandir et de se sentir exister. Vous voyez leur autonomie. Donc, la personne handicapée aussi, elle a le droit, dans cette dimension d'institution collective, comment elle peut ? Certains vont le vivre tranquillement, mais d'autres vont lui avoir une angoisse. Et auront peur. Alors, si on comprend cette dimension-là, que cette personne a besoin d'être sécurisée, pas pour vous agresser quand elle vous dit non, non, non à tout, c'est une manière de protéger son territoire et de développer son espace psychologique. Et bien cette personne-là, on peut l'accompagner autrement, par d'autres moyens. Par d'autres moyens, ou on va la faire exister, la sentir, on détourne et on peut y arriver sans qu'elle n'ait plus besoin d'utiliser le support alimentaire pour l'exprimer. Par ailleurs, on peut avoir autre chose, d'autres comportements. Une personne qui, en rupture de l'IA, c'est l'inverse. Elle a au contraire besoin d'attirer l'attention sur elle parce qu'elle a une angoisse d'abandon. Souvent, on le dit, on voit en institution des personnes qui se remplissent de nourriture, mais aussi, quand même, on a observé, elles essaient de nous attirer l'attention sur elle, toujours, toujours, toujours. Oui, elle essaie d'attirer l'attention sur elle. Bien sûr. Parce que c'est une personne qui est en rupture de lien. Si on s'aperçoit, récemment j'ai vu une situation où une personne se remplissait, mais attirait beaucoup les professionnels. Qu'est-ce qui se passait ? C'est une personne qui avait un certain âge, dans l'institution, qui avait sa mère âgée qui venait la voir, son père âgé, sa fratrie. La mère est décédée, le père est décédé et la fratrie ne vient plus souvent. Donc la personne n'a plus de lien affectif. Pour rien. Et là, angoisse, d'abandon. Avec qui je suis en lien ? Qui s'intéresse à moi ? Qui prend soin de moi ? Pour qui j'ai de l'importance ? Et bien à ce moment-là, c'est vous, les professionnels. Devenez des substituts maternants et donc attirez l'attention pour s'assurer qu'il y a quelqu'un qui leur porte de l'intérêt. Alors ça peut s'étendre, prendre le repas, trouver des subterfuges, pour le professionnel, ça tarde. Mais cette conduite-là, c'est une conduite de réassurance également. On la connaît tous avec nos enfants, oui, c'est bon. On la connaît tous avec les enfants. Les enfants, ils ne le font pas. Attends pour attirer les parents. Occupe-toi de moi parce qu'il y a la fratrie. Je ne t'ai pas vue et tout ça. Ou j'ai mal au ventre. Et bien tiens, on s'aperçoit quand on ne mange pas. Pourquoi tu ne manges pas, etc. On s'inquiète. Donc on le prouve du cela. Vous voyez ? Donc c'est plusieurs sens. De même que pour ne pas trop tarder, ça y est, c'est la fin, je vois la limite. Les personnes qui ont, ça je tiens également à beaucoup en parler, les personnes qui ont des maladies neurologiques dégénératives, les personnes TC, les personnes AVC, tous ceux qui ont eu un handicap, à qui ? L'institution. Violent. C'est violent. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Quand on fait quelque chose qu'on n'a pas accepté, on ne le digère pas. Les mots sont parlants. Donc tu ne digères pas cette situation d'handicap. Il faut faire des deuils, il faut faire des actes d'accepter, c'est trop violent. Et là, j'ai vu des situations très lourdes où les personnes, par exemple, contrôlaient énormément. J'avais une personne qui me dit mais qu'est-ce qu'il me reste ? Je ne contrôle ni mon corps, ni ma motricité, ni mon langage, je ne contrôle plus rien. Eh bien, si on ne me laisse pas contrôler ma vie et surtout ma nourriture, il n'y a que ça qui me reste. Alors qu'elle contrôlait et elle s'opposait à l'équipe. Une autre m'a dit mais je n'ai plus de plaisir. Le seul plaisir que j'ai, c'est le plaisir alimentaire. Et en plus, alors elle m'a interpellée en me disant mais moi j'ai eu un traumatisme crânia, un accident de la route, quelqu'un qui m'est rentré dedans et l'équipe qui me parle, l'absurdité pour elle, l'équipe qui me parle de danger, pof, danger, pire que ça, je risque quoi ? Le pire, je l'ai vécu. Vous voyez, elle a été dans la phase colère des pertes. Vous voyez, donc c'est violent. En effet, on peut se retrouver avec des personnes dans cette souffrance-là qu'il évoque, elle avait besoin d'un accompagnement par rapport à ça. Au même titre qu'on peut avoir des personnes qui ont des maladies neurologiques dégénératives et qui peuvent développer des comportements de glissement. C'est-à-dire, quel est l'intérêt ? Je ne vois rien. Voilà, je ne vois rien. La vie c'est fini, ma vie elle parle, elle parle, elle parle pas. Prescription, putain, j'en ai marre. On m'a donné des traitements, on m'a donné tout. Qu'est-ce que ça donne ? Rien. Alors la prescription médicale, le régime, l'affaire encore, quel est le sens ? C'est absurde. L'inutilité, la futilité. Vous voyez ? Et j'ai même, alors pour finir sur des petites notes psychologiques aussi, j'avais une personne avec qui j'avais travaillé qui était en perte de poids énorme. Et en fait, c'était un monsieur qui avait une situation, qui avait une vie familiale, qui avait une vie professionnelle, qui avait des heures, et qui maigrissait, maigrissait. Et la lecture psychologique de cet homme maigrissant, il avait perdu du poids. Et ce n'aurait réussi de rien. Pour finir la petite histoire, c'est que cet homme-là, j'ai travaillé avec lui sur le poids psychologique, et nous on aime bien les métaphores. Il n'a plus de subsistance, il n'a plus de consistance, il n'avait plus de poids. Et sa maigreur signifiait toutes les pertes qu'il a eues. Il a perdu du poids, du poids au niveau symbolique de la société, de l'identité, de la relation. Il n'avait plus rien, il considérait rien, il se sentait vide, sa vie était vide. Et donc, plus rien de ça. Et là, il faut qu'on aille vers cela, le faire manger, de quoi je me nourris maintenant, puisque j'ai plus de sens existentiel. Donc vous voyez, tout cela pour dire, pour conclure, parce qu'on est dans le rouge, c'est le feu rouge là qui s'arrête le rouge en frêne. Elle a bien vu. Voilà. Toujours qu'en fait, pour dire, bon je comprends, ce n'est pas facile du tout pour les professionnels, mais je crois qu'aller dans cette démarche de relation d'aide, d'accompagnement, de soutien, d'identifier ce qui pose réellement problème, ça nous permet d'aller au plus près de ce qui est mis à mal pour la personne. Qu'est-ce qui la met à mal ? Ça ne vous est pas adressé. Je vous rappelle encore, vous êtes le mur des lamentations. C'est vous qui allez recevoir cette souffrance, cette colère, au lieu d'être à côté, de passer à côté du comportement, de ce qui est fait mal, on peut se rapprocher. Bien sûr, ce n'est pas évident, d'accord ? Mais ça va commencer également à accepter le refus, parce qu'on m'a souvent dit pour que le refus est la prescription. Mais si on accepte le refus comme étant une manifestation de soi et une expression, on le vit moins lourdement et on est beaucoup plus dans l'accompagnement à la relation d'aide. Parce que je vois beaucoup de professionnels qui ont une volonté de bien faire et surtout, n'oubliez pas une chose, ce n'est pas vous qui êtes mis en cause, ce n'est pas la confiance vis-à-vis de vous. Vous êtes, encore une fois, le mur de la maturation. Ça ne vous est pas dressé. Quand on comprend cela, on se sent moins agressant en tant que professionnel et on peut être davantage dans l'accompagnement. Voilà, alors j'invite des professionnels à faire des formations sur la relation d'aide et surtout à travailler en équipe et surtout à vous faire aider des psys comme vous en avez dans le service. Parce que c'est nous qui devons vous décoder tout ça. C'est notre travail. Je l'entends à chacun, ça travaille. Nous devons vous aider à avoir une lecture, un étayage et accompagner sur le plan psychologique ces personnes. Voilà. Merci. Merci.